Ababa Karfal, bonjour. Oui, bonjour madame. Secrétaire générale du groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance GRADEC. Aujourd'hui, il s'agit de la révision du fichier électoral, révision des listes électorales. Pensez-vous que la durée des opérations permettra de prendre en compte tous les paramètres ? Je vous remercie. Vous posez là une question extrêmement importante, pour le préciser. C'est une opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Révision des listes électorales. Voilà. Vous savez, il y a deux trucs de révision. Il y a la révision ordinaire qui est prévue par le Code électoral et qui, chaque année, disons, se déroule au nom de la permanence des listes, entre le 1er février et le 31 juillet. Et il y a maintenant la révision exceptionnelle des listes qui peut intervenir en année électorale. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2019, il n'y a pas eu de révision ordinaire. C'est la raison pour laquelle il y a ce décret qui a été pris il y a deux ou trois jours pour instituer cette révision exceptionnelle. Pour prendre en compte tous les primo-votants, les gens qui, à la date des élections, le 23 janvier, auront 18 ans. Et tous ceux qui veulent faire, donc, des modifications d'adresse électorale. Alors, cela étant dit, maintenant, c'est vrai que l'opération va démarrer le 31 juillet. Mais nous estimons que le délai qui a été, disons, pris dans le décret est quand même assez court. Parce que le décret nous parle, donc, du 31 juillet au 14 septembre. Le 14 septembre, d'accord. Est-ce que le délai qui a été, disons, institué pour permettre aux personnes qui ont, par exemple, des contentieux liés à l'inscription, soit dont l'inscription a été rejetée, etc., de pouvoir, donc, saisir le président du tribunal d'instance pour être rétabli dans leurs droits. Donc, en tout état de cause, cette campagne va durer à peu près quelque chose comme... Un mois, c'est jour ? Un mois, c'est jour ? En fait, non. En réalité, ce n'est même pas un mois, c'est jour, c'est un mois, huit jours. Huit jours, d'accord. Alors, donc, je pense qu'au regard, donc, en tout cas, du potentiel de primo-inscrits qui doivent, effectivement, disons, qui sont concernés, je pense que le délai est quand même suffisamment court. Et sont-ils les seuls, donc, qui vont en pâtir ? Principalement, parce que vous savez, il y a les personnes qui peuvent, effectivement, faire des modifications d'adresse électorale. Par exemple, si vous votez, vous avez l'habitude de voter, par exemple, dans une commune X, vous pouvez changer votre inscription pour aller dans une commune Y ou, bon, dans un autre département. Donc, il faudra justifier par, justement, l'établissement d'une preuve qui vous rattache, donc, à la commune ou au département où vous voulez vous inscrire. Alors, maintenant, principalement, ce sont les primo-votants. Parce que vous savez, pour les primo-votants, il y a d'abord le fait qu'il faut disposer d'une carte d'identité, c'est ça que dit le décret, pour pouvoir, donc, aller dans les commissions pour vous inscrire. Or, la majorité, en tout cas, ou l'essentiel des primo-votants, des jeunes qui vont avoir 18 ans, n'ont pas de carte d'identité. Alors, s'il faut aller dans les commissariats, déposer une demande de carte d'identité nationale, attendre que cette carte d'identité sorte pour venir dans les commissions pour vous inscrire, mais le délai, forcément, donc, de moins de 8 jours va être dépassé. Donc, c'est là où, vraiment, donc, se trouve le plus gros problème. Mais y a-t-il une possibilité de corriger, justement, ce défaut, vu que le lancement, donc, est déjà là ? Oui, je pense qu'au niveau de la société civile, on en a parlé, mais ça, c'est une question, à mon avis, que le dialogue politique aurait dû, en fait, disons, donc, prendre en compte, et peut-être, bon, faire des suggestions. C'est-à-dire que si on veut que le maximum de jeunes puissent s'inscrire dans l'essence électorale, il fallait, il y a deux solutions, à mon avis. Il faut, disons, permettre aux personnes qui vont dans les brigades de gendarmerie ou dans les commissaires à s'inscrire pour la carte d'identité, qu'ils puissent, sur la base, disons, de leur récipicer, qu'ils puissent s'inscrire directement au niveau des commissions. C'est ce qui se faisait avant ? Oui, ça se faisait. Dans le passé, ça s'est fait. Il y a une autre alternative, une autre solution qui s'est également faite dans le passé. C'est ce qu'on appelle le principe de la double opération. C'est-à-dire que les commissions administratives qui vont être installées par les préfets et sous-préfets, elles vont être en même temps des commissions d'instruction de la carte d'identité nationale et d'inscription sur les listes électrables. Cela veut dire que lorsque vous venez dans une commission, il va y avoir deux opérateurs. Vous passez par le premier opérateur qui vous inscrit pour la carte d'identité nationale et après avoir satisfait à ces formalités, vous passez chez le deuxième opérateur qui vous inscrit sur les listes électorales. Parce que, comme on dit, l'inscription n'est pas obligatoire, le vote n'est pas obligatoire. Ça, par exemple, c'est une solution qu'on avait, disons, tentée, enfin, qu'on avait même faite en 2006-2007, lorsqu'il s'est agi de faire la refonte totale des fichiers électoraux. Voilà. Donc, moi, je pense que techniquement, il était possible vraiment de trouver des solutions qui puissent permettre rapidement, compte tenu du court délai, de prendre le maximum, en fait, de primo inscrit. Parce que là, les estimations nous parlent donc d'un nombre de jeunes entre, disons, 800 000 et 1 million, peut-être même au-delà. Donc, je pense que si, en tout cas, des corrections ne sont pas apportées, on peut, disons, avoir des difficultés en termes vraiment de nombre d'électeurs qui devaient être pris en charge par cette révision et, finalement, qui ne le seront pas probablement parce qu'ils n'auront pas justement acquis leur carte d'identité biométrique. Aujourd'hui, on parle également de limitation de faits du nombre de commissions, d'inscriptions sur les listes électorales à une par commune. Est-ce que cela également ne va pas impacter ou avoir beaucoup plus de conséquences sur l'opération ? Oui, le principe, c'est que, bon, le fait qu'il y ait une commission par commune, c'est déjà une bonne chose. Ça nous permettra d'avoir au moins, au niveau des collectivités territoriales, en fait, des communes, on en a à peu près quelque chose comme 500, 150 et quelques, une commission par commune. Mais maintenant, vous savez, les communes ne sont pas, par exemple, de la même taille. Lorsque, par exemple, dans une commune comme Grand-Yoff ou dans une commune comme les parcelles d'Asselie ou, etc., vous mettez une commission, ça ne règle pas le problème. Je pense qu'il faudrait voir les communes où, par exemple, le taux démographique est quand même, démographique, assez élevé, et que ça lève des fois deux à trois commissions. Ensuite, il y a le fait que lorsque vous allez, par exemple, dans les communes rurales, aujourd'hui, les gens sont dans les champs. – Donc, il y aura une exception de chaque commune. – Voilà. Dans le principe, il faut au moins installer au moins une commission par commune. Maintenant, dans les communes où, vraiment, quand même, la taille démographique est assez importante, il faut, à mon avis, multiplier les commissions, mettre deux ou trois commissions. Et dans les zones rurales, parce que vous ne venez pas sans savoir qu'aujourd'hui, bon, à l'intérieur du pays, il y a des zones où il pleut, les gens sont occupés au niveau des travaux ou des champs. Ça aussi, il faut le régler, soit en essayant peut-être de mettre en place des commissions itinérantes. Bon, ça, effectivement, le DETRE le prévoit. Donc, c'est pour dire, ensuite, il faut maintenant faire beaucoup de communication. À la radio, au niveau des télévisions, faire des spots. Il faut informer les gens, sensibiliser sur la localisation des commissions, les pièces à fournir, etc., pour quand même espérer atteindre les objectifs. – Aujourd'hui, sur les changements, justement, de ce scrutin, de ces élections, de ces locales, on parle de suffrage direct. Un fait, aujourd'hui, débattu, mais qui n'est pas encore d'actualité. – Oui, c'est-à-dire que ça, c'est une des... – Sur le problème de réglementation, on n'a pas encore entendu le président prendre une décision dans ce sens. Est-ce qu'on ne va pas vers l'ancien format ? Ou bien, nous sommes toujours dans les délais ? – Non, 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 c'est-à-dire que vous savez ça, l'élection, le changement du mode d'élection des maires. Maintenant, les maires sont élus au suffrage universel direct. Ça, ça a été vraiment acté au niveau de la commission du dialogue politique. Et lorsque, donc, comment dirais-je, le projet a été envoyé à l'Assemblée nationale, cela a été, disons, voté. Maintenant, il s'agira de le promulguer et de le mettre dans le code électoral. Mais ça, c'est une décision irréversible que l'Assemblée a votée. Donc, le président doit promulguer le nouveau code électoral. Et cette disposition concernant le changement de mode de scrutin des maires, bon, ça, c'est déjà acté, c'est réglé. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la difficulté se trouve maintenant au plan politique, au niveau, surtout, de la majorité présidentielle, il faudra maintenant choisir dans chaque commune, en tout cas dans chaque collectivité territoriale, une tête de liste. Et compte tenu, donc, des problèmes, disons, de tendance, etc., il y a beaucoup de candidatures qui se sont exprimées au niveau, donc, de la mouvance présidentielle pour, donc, telle ou telle commune. Il arrive que vous ayez deux ou trois personnes, donc, qui, disons, expriment le besoin d'être candidat. Et c'est là où il va y avoir des difficultés par rapport au président de la République pour choisir la tête de liste. Parce que c'est la tête de liste majoritaire qui sera automatiquement le maire qui va aller se gagner. Et ça, ça va être une difficulté pour certains, disons, pour certains partis, surtout au niveau de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, en tant que société civile, dans ce contexte de pandémie, où on note également, donc, une résurgence des cas de contamination, on va vers des élections, même si c'est un peu trop tôt de parler de campagne. Mais aujourd'hui, quel format proposez-vous aux hommes politiques pour un peu réduire ou éviter les rassemblements ? Bon, je pense qu'il faudrait que tout le monde prenne conscience du fait qu'aujourd'hui, la maladie est là. Il faut faire avec, il faut se protéger, il faut, donc, respecter les mesures et les gestes barrières. Il y a des pays qui ont organisé des élections, dans le contexte, disons, donc, de crise sanitaire. Je vous parle, par exemple, de pays comme la France, ou bien plus près de chez nous, en Guinée, au Bénin, etc. Dans des pays, il y a eu des élections. Maintenant, il appartient aux hommes politiques, je parle, de prendre conscience de cela et maintenant, de s'organiser en conséquence. Vous savez, des élections locales, c'est des élections de proximité. Bon, maintenant, on peut trouver, maintenant, des formats qui permettent, disons, d'atteindre l'électorat, sans pour autant avoir à organiser de grands rassemblements. On peut se déplacer, faire du porte-à-porte, etc. Utiliser les radios locales, les radios communautaires, les radios privées, pour donner, disons, donc, les messages. Bien que, comme je dis, la campagne pour les élections locales n'est pas une campagne, disons, qui est, disons, prise en compte par la télévision publique, mais les gens peuvent, au niveau des journaux, de la presse privée, etc., en tout cas, délivrer leur message, faire du porte-à-porte, parce que c'est des campagnes électorales qui se limitent au niveau des circonscriptions. Les gens n'ont pas besoin, donc, de se déplacer, de sillonner, donc, le pays. C'est dans les circonscriptions électorales que constituent les communes ou les départements que la campagne va se faire. Maintenant, ce qu'il faut, il faudra le faire dans le respect des gestes barrières, afin que la maladie, quand même, ne se propage pas davantage. Et vous pensez que c'est faisable chez nous ? Oui, oui, je le pense que c'est faisable. Tout est une question de responsabilité, individuelle et collective. C'est une question, donc, de disponibilité. Vous voyez, aujourd'hui, il a fallu que cette troisième vague-là arrive, qu'il y ait aujourd'hui, donc, des milliers de cas, qu'il y ait aujourd'hui des dizaines de morts au quotidien, pour qu'aujourd'hui, les Sénégalais prennent conscience subitement que la maladie est là, les gens se ruent vers les centres de santé pour se faire vacciner, vous avez aujourd'hui, tout le monde porte le masque, alors qu'il y avait un certain relâchement. Donc, je pense que les gens sont suffisamment conscients du fait que la maladie est là. Maintenant, il appartiendra à ceux qui organisent les élections de prendre les dispositions pour que le jour des élections, par exemple, que les gestes barrières soient respectés en termes de distanciation physique. Les gens seront amenés à faire que devant les bureaux de vote. Donc, tout ça, il faut l'organiser. Maintenant, pour les gens qui doivent, disons, aller chercher les suffrages des gens également, il faut que les gens trouvent des formules qui permettent, disons, d'atteindre, en fait, les électeurs sans avoir besoin, donc, disons, de se rassembler, comme ça se fait dans les campagnes classiques. Et je pense que, bon, d'ici les élections, nous souhaitons en tout cas que, peut-être, on puisse en tout cas vaincre, en tout cas, le virus ou que la situation puisse, disons, évoluer dans un sens favorable. Mais en tout état de cause, il faudra se préparer. Dans certains pays, par exemple, les gens utilisent le vote par correspondance. Mais malheureusement, ici, chez nous, ça n'existe pas encore dans notre législation. Et je pense qu'il faut que les acteurs politiques puissent aujourd'hui, en tout cas, trouver des alternatives qui puissent leur permettre, aujourd'hui, de toucher l'électorat. Parce que lorsque vous êtes dans une commune, bon, vous connaissez à peu près, les gens se connaissent, vous avez à peu près un électorat qui est beaucoup plus restreint. Donc, vous pouvez, aujourd'hui, peut-être voir, avec vos équipes, bon, occuper le terrain, faire du porte-à-porte, en tout cas, des activités qui n'auront pas besoin de rassembler beaucoup de personnes. Il y a des formules pour ça, mais je pense que ça, il apportiendra aux acteurs politiques, justement, chacun en ce qui le concerne, vraiment, de trouver la meilleure formule qui permettra de véhiculer les slogans, les programmes de campagne et de toucher, donc, le maximum, disons, des lecteurs pour les sensibiliser. Ababa Carfal, merci beaucoup. de toucher, merci beaucoup.